Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 3 janvier 2022, alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Amen, soyez bénis. Alors on est dans les temps vraiment des préparatifs, on le sait tous, seulement il ne nous reste pas beaucoup de temps, les temps sont écoulés. Et la Bible nous dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Alors on est encore là dans ce temps d'attente là. Alors lui, il use de patience envers toi et moi pour que nous puissions mettre les points sur nos yeux, pour que nous puissions régler ce qu'il y a à régler. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps à traîner. Chaque jour est une course. Amen. C'est comme ça qu'on doit voir la vie. Autant ceux-là qui marchent contraire à Dieu, vraiment marchent vite, 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 vite. Quand tu, si Dieu te donnait une image au ralenti, tu aurais l'impression que tu n'as même pas le temps pour fixer une image, que l'image est déjà passée. Autant c'est comme ça que ça roule du côté contraire à Dieu et nous, de notre côté, on devrait aller en sens inverse beaucoup plus accéléré que parce qu'on est en train de fuir. On est en train de fuir ce qui se passe dans le monde. On marche à contre-courant. On vit à contre-courant. Et ça doit être une vie à une vitesse telle que personne ne puisse nous rattraper parce que le dragon est après nous. Amen. C'est un peu comme ça qu'on doit voir la vie. Alors aujourd'hui, je viens parler de tu peux quitter le camp du dragon. Amen. Il y a juste deux camps sur la terre. Souvent, on ne sait pas, on ne le réalise pas. Il y a le camp du serpent et il y a le camp de la femme. Il y a juste deux camps. Et ça a été établi depuis le jardin d'Éden. Ce n'est pas toi et moi qui l'avons établi. Ça a été établi par le combat qui a eu lieu là. La première usurpation, la première tromperie, si on peut le dire ainsi. Comment Ève a été trompée? Amen. Elle s'est retrouvée à aller obéir à Satan alors que Dieu lui avait donné des consignes. Aujourd'hui encore, c'est comme ça. Alors souvent, tu peux te rendre compte que, au fait, c'est le diable qui entend nous parler et choisir quand même d'aller dans son sens. Beaucoup font comme ça. Beaucoup, beaucoup. Ils savent que, bon, ce que la personne a dit, ce n'est pas tellement correct. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais, bon, voilà. Ils se disent, mais ce n'est pas grave. Tu sais, on est frère et soeur. Effectivement, on est frère et soeur. Ensemble, dans tout ce qui se passe sur cette terre. Les enfants de la femme, les enfants du dragon, ensemble, les enfants chrétiens. C'est ça. C'est de ça que je viens de parler. Parce que, je ne sais pas pour vous, jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux, j'ai toujours pensé que qui parlait serpent, qui parlait dragon, c'était tout simplement les contraires. Alors, ça a dit, c'était les païens, c'était les gens qui ne connaissaient pas Dieu et tout. Jusqu'au jour où, un jour, j'étais assise en train de préparer un message. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et il m'a dit que le dragon vit dans l'église. Alors, les enfants de la femme et les enfants du dragon sont dans l'église. Le dragon n'est pas dehors. Anyway, il ne s'occupe pas des gens qui sont dehors, en dehors de l'église. Parce qu'il sait qu'ils lui appartiennent. Il n'a pas de problème avec cela. Il y a plusieurs qui sont les agents du diable depuis toujours, depuis des générations. Et puis bon, c'est comme ça. Ils savent qu'ils sont au service de leur maître. Mais là où il y a la confusion, c'est que les enfants du dragon sont dans l'église. Mais les enfants de Dieu ne le savent pas. Ou bien, plusieurs sont enfants du dragon, mais ils pensent qu'ils sont les enfants de la femme. Ils sont là dans l'église. Ils ne font aucun effort. Et ils sont pris dans toutes sortes d'enseignements. Dans toutes sortes de compréhensions. qui font qu'ils ne bougent pas de leur position. Ils sont tout simplement là. Alors, je viens aujourd'hui pour apporter de la clarté à ton esprit par rapport au serpent, le dragon. Et par rapport à la femme. Afin que si tu peux fuir, que tu puisses fuir. Parce qu'il n'y a plus de temps. Alors, si nous nous rappelons bien, il y a deux enfants qui sont sortis du même sein. Esaïu et puis Jacob. Ils sont sortis du sein de Rébéka. Et pourtant, l'un s'est retrouvé à marcher selon Dieu. Jacob qui est devenu Israël. Et l'autre s'est retrouvé à être l'opposé, à marcher contre Dieu. Pourtant, ils sont sortis du même sein. C'est la même image. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Nous nous réclamons tous chrétiens. Amen. Pour tous ceux qui font partie du club des chrétiens. Amen. Et pourtant, ce groupe-là est divisé en deux. Et le Seigneur a laissé qu'il cohabite depuis des siècles et des générations. Et on est dans le temps où il est en train de faire la séparation. Parce que Jacob sera sauvé. Jacob est rattaché à la femme. Jacob sera sauvé et le dragon périra. Alors, dans Matthieu, dans, je pense, Matthieu 12, si j'ai bonne mémoire. Attends. Je pense qu'on dirait que j'ai perdu ma référence. Attendez, donnez-moi une minute. Ok, j'ai perdu ma référence. Mais c'est là où Jésus disait que tous ceux-là qui marchent à contre-courant périront. Eux aussi, ils périront. Il l'a dit comme ça. Donc, si on marche à contre-courant de ce que Dieu attend de nous, notre fin, c'est la péremption. Amen. On ne peut pas marcher à contre-courant. De ce que dit Dieu et espérer se retrouver avec lui. Dans Apocalypse 12, le verset 17, il est dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Donc, ceux qui ne connaissent pas le seigneur, il n'y a pas de problème parce que le dragon, nous le savons tous, c'est le diable, n'est-ce pas? Alors, pardon, il ne fait pas la guerre à ceux qui gardent la parole de Dieu parce qu'ils sont comme lui, ils lui appartiennent. Si nous nous rappelons, allons-y dans Genèse 3. Alors, le serpent, c'est dit qu'il était le plus risé de tous les animaux. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il a dit à Ève, excusez-moi, c'est dit qu'il était le plus risé et il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Le bémol, la confusion ou bien le doute, c'est dans Dieu a-t-il réellement dit? Alors, lui, il connaît la parole, il sait très bien ce que Dieu a dit. Nous savons tous que quand Dieu l'a dit, c'était Adam qui était là. Ève n'était pas encore là, elle était en Adam, mais elle n'était pas, je vais dire physiquement, elle n'était pas formée encore. Dieu a parlé à Adam. Alors, Satan, qui avait tout entendu, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Et la femme répond, elle dit, oui, voilà, voilà, et il vient encore, il accentue le doute, il dit, mais Dieu sait que, le verset 5, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alors, il est venu s'aimer le doute, parce que elle, elle avait une compréhension de ce que Dieu a dit. Elle avait le dépôt de ce que Dieu a dit. Mais, le serpent est venu dire que, au fait, Dieu ne veut pas que tes yeux s'ouvrent. Alors, c'est pourquoi il t'a donné ces consignes-là. Or, nous savons que, s'il y a quelqu'un qui veut bien que nous soyons vraiment bien ouverts d'esprit, c'est bien notre Dieu, qui ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, parce que tout ce qui sont dans l'ignorance n'existe pas. Tout ce qui sont dans l'ignorance ne viendront pas à la connaissance de Dieu, parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Si tu es ignorant de qui tu es, de qui est Jésus, etc., tu n'iras nulle part, parce que, dans les ténèbres, on ne peut pas marcher, on ne peut pas s'orienter. Alors, l'ennemi, donc, le diable, le serpent, le dragon, il fait croire à la femme qu'au fait, Dieu n'aime pas son bien, mais qu'elle peut naviguer sur les deux pôles. Et c'est la même chose pour tous ces chrétiens-là qui naviguent sur les deux pôles. Le diable n'a pas de problème avec ça, parce qu'il sait qu'ils vont lui appartenir. Par contre, s'il y a un enfant de Dieu à quelque part qui a décidé de marcher selon les commandements de Dieu, alors celui-là, en tout cas, c'est l'ennemi du diable. parce que seuls ceux qui appliquent la parole de Dieu verront la face du Père. Regardons ce que les Écritures disent. Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, le verset 22, ça dit ceci. C'est pourquoi, je commence au verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole, elle est plantée où? Elle est plantée en nous. Mais qui l'a plantée? C'est pendant qu'on lit la parole. Elle est plantée en nous par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il vient faire son oeuvre ou bien tu entends une chanson inspirée par un chanterein, un enfant de Dieu ou bien, en tout cas, tu entends une parole et elle vient se loger dans ton âme. Amen. Et le verset 22, l'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça dit, ne t'entête pas à écouter la parole. Ne mets pas ton énergie et puis tu es toujours là juste en train d'écouter la parole. Tu appuies ton rewind, tu réécoutes, tu écoutes et puis tu réécoutes et puis tu dis que c'est bon et puis tu écoutes et puis tu dis que c'est bon. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les émotions. Ils sont juste là et ils disent c'est bon ça et ils attendent d'avoir la chair de poule. Ils ont la chair de poule et ils disent c'est bon mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir la chair de poule. Tu vas avoir la chair de poule, attends, tu en auras tellement quand tu sois dans la présence de Dieu. Tu en auras les gousses et puis tu ne sauras pas quoi en faire. Il ne s'agit pas d'avoir la chair de poule. Il s'agit de mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pendant que tu es là, que tu te bornes, que tu t'entêtes à écouter la parole et que tu veux juste que les gousses bonnes viennent sur ton corps, la chair de poule et puis tu es là et ça te fait du bien. L'apôtre Jacques dit tu es en train de te tromper par le faux raisonnement parce que selon la parole sortie de la bouche de Dieu, Dieu a dit que pour que toi aussi tu puisses dire que. C'est pour ça que Dieu, la parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu ne sort pas sans effet, sans avoir accompli sur pourquoi elle est sortie. Mais est-ce que tu as déjà vu Dieu dans tes yeux? La parole de Dieu sort, elle vient loger dans l'esprit de quelqu'un et Dieu saisit cette personne-là, la personne fait sortir cette parole-là, elle arrive à toi. Et cette parole-là, toi aussi tu la prends, tu la saisis et tu la fais aussi sortir et c'est comme ça qu'elle transforme ta vie. Si on prend juste l'exemple des psaumes, les psaumes, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré le roi David la plupart et le roi David les a sortis. Et chaque fois qu'on vient d'un autre temps de loin d'adoration, on est dans les psaumes. Avant de dire quoi que ce soit, on vient, on confesse les psaumes. Cette parole a sorti la bouche de David par l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais si tu te limites juste là à dire comme une bouche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi et puis tu es juste là, tu ne fais rien, rien ne sera fait. Parce que la parole est sortie pour notre transformation. Elle est sortie pour faire de nous des hommes à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, corps, âme et esprit. Et pour cela, comme nous ne pouvons pas vivre dans la chair on va périr, alors Dieu a envoyé la parole. La parole est devenue chair. Elle s'est manifestée et elle a marché sur cette terre afin que nous aussi nous puissions pratiquer la parole. C'est dit de cette parole-là qu'elle est venue, elle n'a pas aboli la loi mais elle l'a accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque parole qui a été émise de la bouche du Dieu le Père, Jésus-Christ l'a accomplie. Pour que toi aussi tu saisisses que c'est en mettant la parole du Dieu en pratique que tu es en train de faire la volonté de Dieu et en même temps que tu es en train de faire la volonté de Dieu, en même temps tu es une menace pour le serpent. Parce que le serpent ne s'occupe pas des autres qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Non. Il est tranquille, il est peinard parce qu'il sait que c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que tu deviens enfant de Dieu. Parce que la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on devient, qu'on acquiert notre salut. Et maintenant quand on confesse la bouche on acquiert le salut, on pose des actions qui montrent que nous sommes les enfants notre père. Il y a eu un débat dans le temps avec Martin Luther qui disait qu'il fallait par exemple enlever le livre de Jacques parce que Jacques disait qu'on voit ta foi par les œuvres que tu mets, par les œuvres que tu accomplis. parce que Martin Luther disait sola criptura sola gracia et puis bon il a ses différents sola alors pour Martin Luther au fait tu n'as pas besoin des œuvres pour montrer que tu es sauvé. Or avant que Martin Luther sorte son sola gracia et puis scoptera et puis toutes ses affaires Jacques avait déjà parlé. la parole de Dieu existait déjà et l'apôtre de Dieu exhortant les uns et les autres il a dit que c'est par les œuvres que tu démontres que tu es enfant de Dieu c'est par les œuvres que tu montres que tu as été sauvé et ton salut la joie tout ce qui est en toi s'exprime par le output ce qui sort et Jacques dit tu ne peux pas dire que tu as la foi si tes œuvres ne le montrent pas tout cela pour dire que si tu veux appartenir aux enfants de la femme ou bien si tu veux appartenir au groupe qui forme la femme il est important que tu acquières la mobilité dans les pratiques de la parole de Dieu tu ne peux pas le faire autrement dans Romains 2 dans Romains 2 le verset 13 il nous est dit ceci de la bouche de l'apôtre Paul il dit excusez-moi ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont juste devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront juste ici alléluia ici Paul était en train de faire sa démonstration avec les pharisiens qui le fatiguaient alors il leur dit tu ne sens pas ceux qui écoutent la loi c'est quoi la loi écoute Israël éternel ton dieu et les seuls dieux tu n'auras pas de ton dieu devant ma face tu ne commettras point d'adultère tu ne feras pas ceci tu ne feras pas cela Paul leur dit ce n'est pas ceux qui écoutent ceux-là ce n'est pas ceux qui écoutent qui sont justes mais c'est ceux qui mettent cela en pratique nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique coûte que coûte d'une manière ou d'une autre parce que ne pas la mettre en pratique c'est tout simplement faire ce que Satan a dit à Ève dans le jardin d'Édain il lui a dit Dieu a-t-il vraiment dit ça mais non mais c'est parce que si tu fais plutôt ceci il veut t'empêcher d'avoir les yeux ouverts or s'il y a une personne qui veut que nous soyons éclairés c'est bien Dieu notre Père parce que tant que nous sommes dans l'obscurité le diable est content on lui appartient et la maison de Dieu est remplie de ces deux groupes d'enfants de Dieu ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique et ceux-là qui ne la mettent pas et pourquoi il y a-t-il un groupe qui ne met pas la parole de Dieu en pratique c'est parce que on nous apprend qu'on n'en a pas besoin déjà même une fois qu'on fait partie de la clique des protestants pour les dénominations on cite tout de suite Martin Luther qui nous a dit qu'on n'a pas besoin des oeuvres que c'est juste sur la scriptura et on est là assis et puis on ne fait rien on ne fait pas grand chose ou bien on fait le strict minimum et on est assis et on se dit non sur la scriptura il n'en a pas besoin il n'en a pas besoin et on est là on ne va pas dans le sens de ce que Dieu attend de nous et dans la maison de Dieu il y a ce groupe là qui n'est pas au courant de comment il devrait se comporter et dans nos églises on nous éduque de manière à ne pas mettre la parole de Dieu en pratique on nous éduque à des futilités alors on se retrouve pour aller jouer au hockey on se retrouve on nous prêche une parole parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes et puis bon on nous parle de manière à être au milieu et puis après on nous dit que non mais ce n'est pas pour vous donner des ordres mais c'est quand même pour vous donner le conseil ça dit dans les églises c'est prêcher pour que tu ne te sentes pas mal pour que tes oreilles ne soient pas dérangées et on prêche de t'assurer que tu sois confortable dans ton état alors tu entends tu es content tu dis oh oui j'aime ce prédicateur parce que quand il prêche il dit la vérité mais aussi il te donne de réaliser que envoie une personne qui va venir prêcher il y a une personne je ne sais pas s'il était pasteur ça fait très longtemps je venais d'arriver de l'Afrique ça faisait peut-être un ou deux ans il est venu et il a prêché que les gens pouvaient perdre leur salut il a prêché il a dit qu'on peut perdre le salut c'est pas une garantie tu as besoin de de t'assurer que vraiment tu peux perdre ce gros cadeau là et il a cité Paul Paul qui a dit de peur que moi-même ayant prêché aux gens je puisse ne pas entrer alors il dit je traite durement mon corps et nous savons combien Paul a prêché n'est-ce pas et Paul nous dit qu'il traite durement son corps pour pouvoir entrer alors ce frère là qui est venu prêcher il a cité Paul il nous a encouragé en disant qu'on peut perdre le salut donc il faut faire très attention non seulement les gens ne l'ont plus jamais invité mais tu pouvais sentir une mouche qui volait une mouche tu pouvais la sentir voler les gens étaient inconfortables comment cette personne peut leur dire qu'il peut perdre le salut parce qu'eux ils ont reçu leur ticket pour le ciel ils sont assis là peinat vraiment en train de je ne sais pas mais ils avaient leur ticket pour le ciel ne leur dit pas autre chose et c'est comme ça malheureusement dans beaucoup 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 de dénominations et on nous éduit comme ça on nous éduit à être les enfants du dragon on est assis là dans cette situation mi là mi figue mi raisin on est juste dans leur milieu on est juste confortable et puis c'est bien mais quand on lit les écritures on comprend que on ne peut pas établir notre fondement que celui-là qui a été établi par notre Dieu alors regardons dans 1 Corinthien 3 attendez 1 Corinthien 3 je pense verset 10 je suis allée très loin attendez je vais d'abord lire celui qui est dans 2 Corinthiens excusez je pense que l'un passe après l'autre 2 Corinthiens 4 ça nous dit c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à tous à toute conscience d'homme devant Dieu nous n'altérons pas la parole de Dieu Amen Paul dit ça nous n'altérons pas la parole de Dieu dans nos églises la parole de Dieu est altérée et c'est fait exprès pour ne pas perdre les membres alors on prêche de manière à établir un équilibre dans notre esprit pour que le fidèle on l'appelle fidèle pour que le fidèle ne parte pas alors tu es fidèle d'une assemblée tu es fidèle d'une dénomination alors tu es vraiment comment on appelle ça traité de manière à être confortable dans ta chair voilà et Paul dit si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent si toi qui enfant de Dieu tu es confortable tu es confortable quand on te prêche d'être dans une situation d'équilibre et que tu es content alors Paul te dit c'est parce que tu es dans le ténèbre c'est parce que le véritable évangile de Jésus Christ est voilé à ton esprit parce que l'évangile de Jésus Christ c'est quoi ? ce n'est pas que tu sois confortable dans ta chair c'est que tu puisses clouer la chair afin que ton esprit puisse être éveillé c'est ça l'évangile de Jésus ça n'a rien à voir avec la chair Jésus Christ il a marché il a marché jusqu'à ce que quand il restait juste la chair sur lui il allait la clouer au bois souvent on s'arrête on se dit mais pourquoi ? quand j'étais plus jeune je me disais mais c'est pas possible mais pourquoi il est mort ? parce que vraiment il n'a rien fait de mal mais il ne s'agissait pas de dire j'ai fait quelque chose de bien ou bien j'ai fait quelque chose de mal il s'agissait de nous sauver toi et moi et cela demandait que Jésus Christ aille jusqu'à la mort et la mort de la croix qu'il aille clouer la chair sa volonté c'est-à-dire que tout ce qui fait mal Jésus Christ est allé mettre ça sur le bois afin que toi et moi nous puissions voir que la chair ne sert de rien c'est l'esprit qui vivifie alors si nous nous retrouvons assemblés pour pouvoir satisfaire la chair nous sommes tout simplement en train de témoigner que nous sommes les enfants du dragon nous sommes les enfants du serpent et nous ne pouvons pas être sauvés il n'y a pas moyen alors c'est dur ce que je suis en train de vous dire ce matin mais il faut que tu le saisisses toi qui m'écoutes et que tu prennes tes jambes à ton cou pour sauver ton âme tu ne peux pas être sauvé en écoutant un message d'équilibre en écoutant un message qui chatouille tes oreilles qui te conforte là-hautier tu ne peux pas être sauvé tu ne peux pas te sauver juste en t'asseillant là pour écouter tu dois mettre en pratique la parole et on l'a lu dès le début que le dragon il allait après les enfants de la femme qui gardaient les commandements de Dieu il court ses mains après ceux qui gardent les commandements si toi tu es un enfant de Dieu tu n'aimes pas garder les commandements don't worry t'occupe pas le diable ne s'occupe pas de toi il sait que tu vas lui revenir alors il dit de Corinthiens 4 verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules ça veut dire que tu es incrédule dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu waouh la splendeur et l'évangile de la gloire de Dieu c'est ça qui est l'image de Dieu ça dit que l'image de Dieu tu la trouves dans la parole de Dieu c'est là oui souvent il y a des gens qui se plaint que bon il y a des choses qui ont été changées et puis bon voilà oui il y a des choses c'est juste minime quand on prend cela dans l'ensemble et si tu es le seul qui lit ta parole à tous les jours Dieu va te parler il va te dire ici là comprends-le comme ça il va te dire écoute il va te donner une bonne compréhension de ce qui est là mais si tu ne lis pas du tout en disant que les choses ont été changées alors tu demeures dans les ténèbres et ton âme avec et il n'y a pas moyen pour toi d'être sauvé alors pour revenir sur ce que je voulais lire dans 1 Corinthien 3 Amen il disait notre notre cher frère Paul dans 1 Corinthien 3 le verset 10 il a dit attendez attendez voilà c'est le verset 11 il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ personne personne ne peut poser un autre fondement alors dans nos églises on pose d'autres fondements alors on parle de Christ on dit on parle de Jésus on va venir parler de Moudi on va parler de comment il s'appelle Krishna je ne sais pas on va parler de toutes sortes de choses des intellectuels on parle et puis on détourne les gens on parle de futilité des choses qui n'ont aucun sens on parle tout simplement parce qu'il faut que ça paraisse bien il faut que la parole il faut que ce soit l'exposé il faut que cela soit présenté de manière à ce que ça tienne par rapport à notre logique d'humain intellectuel alors on la porte et puis les gens sont contents et puis qu'en sortent de là ils se disent que bon bon voilà et puis bon c'est triste ce qui est arrivé et puis tout ça mais est-ce que ça est-ce que c'est là que tu en sommes tout ce qu'ils disent est-ce que ça te transforme ? malheureusement tu ne peux pas être transformé en écoutant un message de 20 minutes ou bien 30 pour être transformé tu as besoin de t'asseoir prends ta bible la lire et la lire et la lire et décider de changer ce qui a changé en toi et de mettre en pratique ce que tu dois mettre en pratique pour pouvoir aider ton frère parce que tu sais vous savez suivre Jésus Christ c'est un double volet il y a le volet vertical en direction de Dieu et il y a l'autre volet le volet horizontal en direction de ton prochain Jésus Christ a dit les 10 commandements il dit ça se résume en deux tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force voilà le premier le second il dit il lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même la façon que tu t'aimes là c'est comme ça que tu as appelé à aimer l'autre ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ta porte et qu'il a un sérieux problème alors toi tu devrais lui faire ce que tu penses qu'on devrait te faire alors si toi tu aurais aimé que quelqu'un paye ton loyer alors celui qui connaît ta porte parce qu'il a un problème de loyer ça veut dire que tu dois prendre ton argent de loyer pour payer pour lui parce que tu as assez la foi pour pouvoir aider l'autre ou bien ça veut dire qu'il faut que tu prennes que tu divises ça en deux pour dire écouter j'ai l'argent de mon loyer mais je ne sais pas comment ça va faire pour l'autre mais on va diviser ça en deux je te donne la moitié moi aussi je te donne la moitié et puis bon tu vas aller chercher la moitié de ton côté moi aussi je vais aller chercher la moitié c'est ça la loi de l'amour c'est ça la loi de la pratique elle met la partie de la parole et le verset 12 dit si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun le feu éprouvera l'oeuvre de chacun ça veut dire quoi ça veut dire quoi les épreuves de la vie vont éprouver nos oeuvres dans le temps dans lequel nous sommes là dans le temps où l'humanité toute l'humanité c'est les épreuves c'est les épreuves qui vont nous dire si nous sommes les enfants de la femme ou les enfants du dragon Dieu permet cela c'est pas lui qui envoie les épreuves mais il le permet et je vais vous dire une chose les enfants de Dieu les véritables enfants de Dieu eux ils vont persévérer ils vont sortir de là victorieux parce que ce qui est important pour eux ce n'est pas le matériel ce n'est pas la chair ce qui est important pour eux c'est leur Seigneur alors si ça demande qu'ils puissent passer par là ils vont passer ils vont tout simplement faire comme Chadrach Meshach et Abednego quand la statue a été érigée et que tout le monde devait se courber au son du lutte et puis adorer la statue ils ont dit niette et finalement quand le roi était averti on les a amenés on les a traînés et on a chauffé le feu je ne sais pas c'était sept fois et on les a jetés dedans mais avant d'y aller ils ont dit au roi ils ont dit au roi vie éternellement tu prends ça tu dis waouh ils sont respectueux maintenant deuxième chose ils lui disent nous on n'adore pas un homme en tout cas notre Dieu va nous aider et s'il ne nous aide pas au roi on ne va pas t'adorer pareil alors ça a augmenté l'ego du roi on les a jetés dans le feu mais le feu les a éprouvés et ils sont sortis de là clean la Bible dit même leurs sous-vêtements ne sentaient pas la fumée parce que cette épreuve là ça n'a pas eu un effet sur eux et ce ne sera pas toujours ce ne sera pas forcément comme ça pour nous pour notre génération nous nous sommes la génération où c'est dit qu'une robe blanche leur a été donnée aux autres on leur a dit attendez on va compléter le nombre de vos frères qui doivent mourir comme vous on est la génération qui mourront martyrs dans le temps dans lequel nous sommes pour la gloire de notre Dieu mais si tu n'es pas capable juste de t'asseoir 30 minutes pour lire la parole de Dieu la comprendre je ne sais pas comment tu vas faire pour te tenir devant les ennemis de ton âme pour dire vous pouvez me tuer je ne vois pas comment tu vas faire ça parce que c'est une question de lutte d'esprit à chair le dragon c'est la chair le dragon élève la chair il élève le confort alors que la femme c'est l'esprit la femme ça représente Israël c'est l'esprit et toi et moi sont appelés à marcher selon les règles que Dieu a donné à Israël qui n'est autre que Jacob alors tout cela pour dire que nous ne pouvons pas attendez je vais finir le verset 15 le verset 15 dit si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense ça c'est le verset 15 pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle qu'il devienne fou afin de devenir sage car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu aussi il est écrit il prend les sages dans leur ruse alors Dieu prend les sages dans leur ruse nous sommes la génération la plus sage de la terre n'est-ce pas et donc voilà la situation qui est là puisque nous sommes sages puisque nous connaissons plus que Dieu puisque nous sommes arrivés puisque 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 alors voilà l'épreuve par laquelle toute l'humanité est en train de passer mais les véritables enfants de Dieu ne laisseront pas ces épreuves-là voler leur raison d'être avec le Seigneur ils ne laisseront pas et nous sommes à ce stade là où il est très important que toi-même tu t'arrêtes pour répondre à la question à savoir de quel côté tu es es-tu du côté du dragon es-tu du côté de la femme j'ai déjà dit en partant que le dragon et la femme ou bien les enfants du dragon et les enfants de la femme ils sont dans les églises ce sont les chrétiens alors sors de ta tête que les dragons et puis tout ça là c'est c'est les païens non ce sont les enfants de la femme et les enfants du dragon qui vivent ensemble dans l'église et Dieu est en train de faire une séparation entre ce groupe les deux groupes il y aura un groupe il y aura l'autre groupe mais toi à qui appartiens-tu sais-tu dans quel camp tu es plusieurs ne savent pas dans quel camp ils sont plusieurs sont dans le leur ils sont là ils se disent bon on est enfant de Dieu et puis ben voilà Dieu va venir Jésus-Christ va venir va nous prendre et tout mais c'est clair et net qu'il y a un combat c'est écrit dans l'Apocalypse 12 le verset 7 ça nous dit c'est pas caché c'est clair c'est évident c'est dit que il y a un combat entre les deux camps et que il y a eu guerre dans le ciel Amen Apocalypse 12 le verset 7 Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui alors on voit bien qu'il y a guerre la guerre le camp est décrit les deux camps sont décrits il y a deux camps qui sont en guerre et les deux camps ils sont dans la même maison ils sont dans la maison de Dieu ils ne viennent pas d'ailleurs et il est important que tu puisses évaluer si tu es de ceux là qui mettent la parole en pratique ou bien si tu es de ceux là c'est juste qu'il écoute parce que seuls ceux qui mettent la parole en pratique seront sauvés parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique dans Apocalypse 14 le verset 12 s'est dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est ici la persévérance les saints ils persévèrent ils gardent la parole de Dieu et ils persévèrent ils la mettent en pratique ils se définissent par la pratique de la parole de Dieu et non juste par l'écoute et dans Apocalypse 3 le verset 10 Jésus Christ il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne donc voilà alors la persévérance c'est par rapport au commandement de Dieu alors tu persévères dans ce que Dieu a dit tu persévères faisant la volonté de Dieu malgré l'opposition qui est là devant toi mais si tu penses que le compromis c'est important si tu penses que trouver un équilibre c'est ça ta façon de faire alors tu témoins tout simplement que tu fais partie du dragon tu fais partie de l'équipe là qui veulent marcher selon le serpent et le serpent il a été évident dès le jardin d'Éden il a dit à Ève non trouver un équilibre il dit non non ne va pas selon Dieu marche plutôt comme ça et obéissant au serpent elle s'est retrouvée tout simplement à perdre toute sa gloire tout ce que Dieu avait pour elle parce qu'elle a obéi à l'ennemi de Dieu or Dieu a été clair dès le début alors pour toi et moi Amen c'est la même chose que nous devons faire nous devons choisir d'obéir à Dieu et non au serpent le serpent il est twisté il est il est toujours mi figue mi raisin il essaie toujours de trouver il aime la voie du milieu et alors voilà il n'aime pas tellement bon s'afficher et puis bon on essaie de trouver quelque chose qui va faire notre affaire et puis la chair est contente et tout c'est ça le serpent mais toi qui es un enfant de Dieu toi qui es celui par qui Dieu va révéler sa gloire il est important que tu prennes position et position pour la vérité et qui dit vérité dit parole de Dieu dit pratique de la parole de Dieu Amen que le Seigneur vraiment puisse nous aider tout un chacun à faire la part des choses afin que nous ne puissions pas être surpris des surprises désagréables dans ce temps dans lequel nous nous trouvons alors j'aimerais terminer en lisant Matthieu 7 le verset 24 qui dit c'est pourquoi quiconque entend la parole quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc amen il est temps que nous puissions fonder notre maison sur le roc nous avons encore le temps pour fuir le camp du dragon pour fuir le camp du serpent parce que le camp du serpent ne peut pas gagner le camp qui gagne c'est le camp de ceux qui obéissent à la parole de Dieu et le serpent n'y est pas que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen soyez bénis Alléluia à la parole de Dieu à la parole de Dieu